Donc, aujourd'hui on va parler de trois principes extrêmement importants que vous devez mettre en application si vous souhaitez réussir dans un quelconque projet scolaire ou professionnel ou autre. Là je vais partir de l'exemple de Grégory. Grégory en début d'année il m'a dit je veux faire médecin plus tard. Mais juste derrière il m'a dit quoi ? Je pense que je ne suis pas assez intelligent pour le faire. Et moi je lui ai répondu Grégory, garde toujours en tête qu'il y a des gens moins forts que toi, moins intelligents qui ont réussi à atteindre cet objectif. Vous vous rappelez quand je dis ça ? Et donc, je m'étais limité à ça, sans aller plus loin dans l'explication du raisonnement et surtout de ces principes que je vais vous expliquer et que vous devez absolument cumuler pour pouvoir réussir, du moins avoir un cadre qui vous donnera un repère. C'est ce qu'on appelle un repère ça. Ok ? Le premier c'est y croire à 100%. Mais vous allez pouvoir y croire à 100% uniquement si vous allez respecter le deuxième principe qui est le travail et la discipline. Et le troisième principe qui est choisir ses fréquentations. Parce qu'à un moment donné ici, vous allez vous dire, ouais c'est difficile, je suis nul en maths, je suis nul en physique chimie, je suis nul dans les matières en lien avec le fait de devenir médecin. Donc, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Certains ont la chance d'être dans des environnements sociaux avec des parents ou un entourage global qui justement sont dans ce domaine là. Donc eux, ils auront toujours cette motivation parce que les parents nous diront, t'as vu, moi j'étais pas plus fort que toi et pourtant j'ai réussi. Donc ça donne de l'espoir, ça donne de la motivation. Donc on reste toujours en scène pour atteindre l'objectif. Mais d'autres n'ont pas forcément cette chance là. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile de devenir médecin quand on a un papa médecin que quand on n'en a pas un. Parce que rien que déjà le premier principe il est acquis. Vous voyez ? Et ça je dis ça pour médecine, comme ingénieur, comme n'importe quel métier qui nécessite une certaine difficulté scolaire. Vous voyez ? Un certain apprentissage en termes d'années, en termes de travail, d'effort. Ensuite, le travail et la discipline. Le deuxième principe. C'est quoi déjà le travail et la discipline ? C'est quoi le travail ? Ça veut dire quoi ? Lama ? Travail, enfin, se donner la peine. Ok, se donner la peine. Ça veut dire faire un effort. Faire un effort, travailler, répéter, réviser, etc. On est d'accord. Mais le problème, c'est que certains vont se limiter au travail, vont se dire, ben moi je travaille une fois par semaine. Ils ne comprendront pas pourquoi ils ont des mauvaises notes. Parce que personne dans leur entourage ne leur permet de comprendre qu'est-ce que réellement travailler. Vous voyez ? La discipline, c'est la rigueur qu'on s'applige. C'est-à-dire une cadence régulière. Et plus la cadence est proche, et plus on peut estimer que vous êtes dans une phase de discipline. Extrêmement important. Maintenant, le problème, c'est que si on évalue le travail par rapport à nous-mêmes, on n'aura pas de repères. Donc si on n'a jamais travaillé, qu'on a eu des passivités, et qu'un jour on se dit, ah ben je vais me mettre à bosser. Qu'on travaille une heure par jour, on se dit, mais j'ai des résultats scandaleux. Je suis nul. Non, c'est pas que vous êtes nul. C'est juste que vous ne travaillez pas assez, et que vous pensez travailler, mais que personne ne vous a dit que vous ne travaillez pas assez. Pour ça, on arrive au troisième principe, les fréquentations. Je reprends encore l'exemple de ceux qui ont des parents qui ont fait des études, etc. Eux, il n'y a pas de problème. Leurs parents leur diront, tu sais, mon fils, moi quand j'avais ton âge, je bossais cinq, six heures par jour. Et j'ai eu la première année du concours tout juste. Donc là, ça nous met directement un coup de boost, un coup de pression. On se met à bosser plus, mais en plus on a un entourage derrière qui nous aide, qui nous donne des méthodes de travail, etc. Donc, si vous, vous n'avez pas la chance d'être dans un environnement avec des parents ou un entourage proche qui exerce la fonction que vous voulez exercer, ce que vous devez faire, c'est vous créer le réseau ou le groupe d'amis qui vous permettra de savoir comment travailler, de quelle manière, à quel rythme. Parce que si on prend un élève qui travaille une heure dans la journée, qui se dit, oh mais c'est bizarre, je travaille et je n'y arrive pas. Mais ça se trouve que c'est en allant travailler avec un très bon élève qu'il va se rendre compte qu'il ne travaille pas. Quand il va lui montrer sa méthode de travail, le temps qu'il prend à afficher ses cours, à les répéter à haute voix, qu'il prend en considération tout ce qu'on a vu par rapport à la mémoire. Vous voyez, lui, il sait qu'il a une mémoire auditive. L'autre, il sait qu'il a une mémoire visuelle. L'autre, il sait qu'il a une mémoire kinesthésique. Ça, c'est plein d'avantages que certains ont qui vont faire la différence entre les uns et les autres. Donc, très important, les fréquentations. Ça veut dire que ces trois principes-là sont cumulatifs et indissociables. Cumulatifs et indissociables. Ça veut dire que si un seul de ces principes n'est pas respecté, tout le reste tombe à l'autre. Par contre, si ces trois principes sont respectés, tous les projets que vous allez mener auront de fortes chances, d'avoir de très fortes chances d'aboutir. D'accord ? Merci pour votre attention.